La dynamique agricole intéressante Pour revenir sur le GFR, c'est très important ce que tu dis, c'est que non seulement ce n'est pas juste une envie de faire du bio, c'est que les gens réussissent à vivre de l'exploitation et du commerce de la France. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 D'accord. Très bien. Après ça nous permet d'aborder d'autres sujets de discussion sur l'énergie en général, des modes de consommation. Très bien. Eh bien merci bien. Un plaisir. Merci. Radio-BS. Alors vous êtes ? Je suis Madame Athélo. Donc je suis enseignante au collège Sabine Zlatin. D'accord. Je suis professeure de SVT. Et là j'interviens avec l'association Arborescence pour présenter différents aspects du sol, la culture, les structures du sol, expliquer aux élèves et à toutes les personnes qui participent de quoi est composé le sol, pourquoi il est important de préserver une bonne qualité du sol pour avoir une bonne qualité de violence. Donc les élèves qui passent observent différents êtres vivants qui sont dans le sol, des plus visibles ou plus invisibles. Et on leur explique après qu'on peut compter l'âge d'un arbre en comptant le nombre de cernes qui composent son trou. Différents aspects de tout ce qui constitue l'intérieur du sol et des arbres. Et aussi de pollution. Très bien. Bah merci bien en tout cas pour cette interview. Merci à vous. Donc Radio BS et vous tenez un stand, vous êtes une association ? Oui donc on est l'association Arborescence. Oui. Donc cette association a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Et donc on a des actions qui vont être portées sur des plantations d'arbres. On compte planter des arbres, donc 3000 arbres pour 3000 enfants sur Belay. Cette plantation a pour objectif de sensibiliser à la fois les enfants et de planter. Donc la sensibilisation va se faire à 3 niveaux. Sensibilisation des enfants primaires qui vont défouvrir les sols, les bouturages et le climat. Donc ça c'est les ateliers que nous avons montés aujourd'hui. Des sensibilisations des 6ème qui va se faire eux par des plantations dans leur collège. et la sensibilisation des lycéens qui eux vont être nos ambassadeurs. Ils vont communiquer, on va essayer de les former pour qu'ils communiquent sur ce réchauffement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc cette association a pour but de planter des arbres sur Belay. Donc on va créer des partenariats entre la collectivité, entre les entreprises privées, les lycées, collèges et primaires pour pouvoir trouver des financements et planter des arbres sur le secteur. D'accord. Donc vous allez planter plein d'arbres sur Belay ? On va planter plein d'arbres. Ces arbres auront plusieurs objectifs. Donc un objectif climat bien sûr, mais aussi d'échanges. Quand c'est des arbres fruitiers, on pourra aller faire des cueillettes et aller au cours des arbres. Il y aura aussi dans notre association, nous allons organiser différentes conférences. On a déjà fait une conférence sur comment planter un arbre. Et le 7 novembre, on a deux chercheurs du GIEC qui vont intervenir. C'est Dominique Bourque et Stéphane Lavrange. Donc deux chercheurs. Qui vont intervenir et qui vont expliquer les interactions que nous avons, nous, dans notre société, envers le climat, qui actuellement travaille sur le réchauffement climatique. Et donc ils vont nous donner peut-être quelques astuces pour lutter contre ce réchauffement climatique. D'accord. Donc désolé pour le bruit, c'était les vélos là-bas. Voilà. C'est le direct. Voilà, c'est le direct. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.